Les jeunes blanbecs, on appelle les biopètes, pour détendre, tant qu'ils sont venus, les textes chenus, les guérisons, pour nous, les biopètes. Eh oui, me voilà toujours en vie après quatre attaques d'invités tous aussi abrutis les uns que les autres. Certains me ridiculisaient, tandis que d'autres me se voyaient déjà maître du monde avec un cœur d'en. Bref, aujourd'hui dans notre émission, toujours en direct du cerveau d'un jeune homme de 18 ans, nous allons interroger des invités, toujours aussi puérils les uns que les autres. Pour commencer avec Mademoiselle Tanathos Valentine, qui est hostile de la famille des trois autres. Ne m'insulte plus jamais, ou alors tu passeras sous le tranchant de ma faux. Est-ce que l'air, je ne fais absolument pas partie de cette famille de nullos, je suis une guerrière, moi. Euh, oui, 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 je n'oublierai pas, mais votre nom... D'accord, 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 vous n'êtes pas une valentine, mais vous êtes une valentine. Alors, dites-moi plus sur vous, je vous prie. Je suis une créature qui possède dans une seule aile, et mon âme de prédilection est la faute, d'où mon prénom qui désigne l'arme de la mort. Oui, d'accord, mais quelle est donc votre histoire ? Hum, je ne sais pas, sûrement pas encore écrite par le créateur, je pense. Super cool, ça. Fénie, ça va. Qui tu insultes, hein ? Mais non, mais non, mais non, j'insulte l'écrivain, pas vous, douze combattante. Je préfère amplement ça. Alors, passons à présent au second débit de la semaine, un homme hors du commun, monsieur Tamutu Zagara. Bonjour à tous, je salue au passage tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'art d'être mangaka, continuez les jeunes ! Ouais, vous avez raison de les encourager en effet, hum, hum. On voit comment vous avez fini, une fille morte, une femme qui divorce à cause de ça, pour finir vous essayant de vous tailler les veines, très judicié en effet. Mais, mais, le dessin c'est ma passion, je ne peux refuter ou ne le nier. Donc, ta famille a dû en pâtir. Autant prendre tout de suite le couteau et les tuyens de tes mains, au moins tu auras signé d'une autre œuvre, non ? Mais, mais, mais... Bref, et votre fameuse Claymore que vous avez trouvé dans le monde d'Alice Humain de Sacrifice, comment expliquez-vous son apparition ? Eh bien, je l'ai dessiné à partir d'un rêve prémonitoire. Vous êtes sérieux, quand vous dites ça ? Ben oui, bien sûr, pourquoi une telle question ? Car vous avez pu apparaître, faire apparaître l'épée dans l'autre monde, car vous avez trouvé dans votre rêve. Or, ce rêve était une prémonition, alors comment vous vous y retrouvez là-dedans ? Paradoxe temporel ? Pas con du tout. Bref, maintenant passons aux dernières visites de la semaine, Monsieur Hyde. Hi 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 hi, qui veut être ma prochaine victime ? Toi peut-être ? Ou encore toi, qui est sur les trônes ? Monsieur Hyde, tout va bien ? Mais oui, tout va parfaitement bien, pourquoi cette question ? C'est quoi ce sens sur votre bouche ? Le reste de l'humain que j'ai bouffé en venant ici. Eh bien, vous ne perdez pas de temps, vous. Faut bien se nourrir. Soit. Expliquez-moi cette seconde personnalité qui vous habite. Ce putain de Jekyll, le seul gars que je ne peux pas bouffer, qui me pourrit la vie, j'aimerais peut-être qu'il disparaisse. Mais vous ne pouvez pas partager votre existence ? Non, qu'il crève, c'est mieux. Mais on ne peut pas dire que vous soyez un exemple de générosité, hein ? Va prêter ton corps, toi, après on en reparlera. Bon, et bien la prochaine fois, ben, vous verrez.